Si vous avez un personnage de niveau 80 sur World of Warcraft et que vous souhaitez l'optimiser au niveau de son équipement, Roar est un très bon programme pour vous aider à optimiser à la fois les équipements mais également le gemmage et les enchantements. Alors la première chose que l'on va faire dans Roar ça va être de télécharger depuis le programme sur l'armurerie notre personnage. Donc moi je joue un chaman Amélio et les informations que vous allez voir concernent en fait le chaman Amélio donc avec une recherche dans le DPS. Alors au centre vous avez tout un tas d'informations sur les coups jaunes, les coups blancs donc là on peut voir que mon stuff pour le moment me permet d'avoir une bonne optimisation au niveau du toucher. On a des informations au niveau des points de DPS et puis on a tout autour notre équipement. Alors l'équipement est dans le rectangle, quand on passe la souris dessus on peut voir également le gemmage s'il y en a, avec les informations sur où on a trouvé l'équipement et puis également les informations sur les éventuels bonus, le niveau de l'équipement etc. Mais en bas de l'équipement on peut voir également si par hasard il y a un enchantement sur l'équipement. Donc c'est assez complet à ce niveau là. Alors de ce côté gauche nous avons donc les équipements en images et du côté droit nous avons des informations sur les différents types d'équipements disponibles avec la barre violette, comme je suis DPS on va se concentrer sur en fait les informations DPS. Donc les informations au niveau du DPS avec un chiffre informatif à l'intérieur et donc plus ce chiffre est élevé et plus c'est intéressant pour moi. Donc je vais rechercher bien entendu d'avoir un équipement optimum et donc si possible plus haut dans la liste. Alors là par exemple c'est pour mon équipement de tête mais je peux regarder individuellement chacun des différents équipements. Alors on va regarder déjà pour la tête. Alors si je descends ici on remarquera qu'il y a des petits losanges qui sont remplis en vert donc qui correspondent à mon équipement puisqu'en effet j'ai le Mask of Distant Memory. Cependant le mien est en fait ici surligné en vert clair. Alors la différence c'est les gemmages. Il faut voir que ici j'ai mis un 16 en expertise et que je pourrais changer. Bien sûr j'ai également mis une méta gemme que l'on voit là. la méta gemme apparemment il la garde mais je pourrais changer mon 16 en expertise et augmenter mon DPS si je change la gemme pour quelque chose d'autre. Donc ici il me propose un plus 20 en PA et plus 10 en toucher mais si je continue à monter il me propose une autre méta gemme avec le 20 en expertise ou alors de garder ma méta gemme et de mettre un plus 20 en expertise au lieu du plus 16 que j'ai actuellement. Donc là je peux voir immédiatement l'information, le gain de DPS puisqu'ici je suis à 659,90 et si je change mon gemmage je passerai à 683,88 ce qui est une différence assez importante. On peut essayer également par exemple donc pour l'équipement qui est ici. Alors si je clique dessus je vois une liste des équipements avec les gemmages qui sont à côté et si je passe dessus je vois les différentes gemmes associées ce qui fait que parfois je vais revoir les mêmes pièces d'équipement comme ici, ici et ici. Je vais descendre un petit peu pour qu'on les voit bien. Je vois les trois mêmes pièces d'équipement ce qui est valable aussi pour celle-ci, celle-ci et celle-ci sauf qu'en fait c'est le gemmage qui change. Et en faisant changer le gemmage, forcément la petite barre violette qui est en dessous qui correspond à la barre violette que l'on peut avoir du côté droit va changer. Alors je peux également rechercher un élément qui va correspondre à ce que je peux trouver rapidement de telle façon à m'améliorer. Si je descends plus bas, on va voir à un moment donné mon équipement surligné, déjà surligné en bleu clair. Alors je descends parce qu'il est vraiment bas dans la liste des équipements. Voilà, le voilà. Donc ça c'est un ancien équipement que j'aurais dû changer depuis un petit moment mais qui est de niveau 200 et qui n'a pas de gemmes. Donc si je remonte un petit peu sur cette liste, je peux regarder plusieurs choses comme par exemple ici, je pourrais le trouver sur Naxxramas, je peux continuer jusqu'à ce que je trouve un élément qui pourrait être intéressant pour moi. Donc par exemple, en haut de la liste, je me rends compte que par exemple celui-ci et en fait, il y a marqué que je peux l'avoir pour 39 emblèmes de conquête, ce que j'ai. Donc si j'ai envie de dépenser 39 emblèmes de conquête et l'équiper d'un gemmage tel qu'il est présenté ici, à ce moment-là, j'aurai un gain très important de DPS. Donc par exemple, je peux soit le choisir maintenant et le changer immédiatement pour voir la différence au niveau de mes points de DPS ou alors je peux faire aussi quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que je vais aller ici, donc au niveau de cet équipement. Je vais regarder de nouveau comment s'appelle l'équipement que j'avais trouvé. Donc les informations sont en anglais, mais vous pouvez rapidement les obtenir en français. Alors pour les obtenir en français, petite parenthèse, vous allez sur Wohead. Donc vous faites un clic droit ici sur l'équipement en question et vous faites ouvrir dans Wohead. et à partir de là, je vais recommencer l'opération. Voilà, apparemment, ça l'ouvre, mais pas au bon endroit. Donc je vais le mettre ici, voilà. Donc à partir de Wohead, vous avez l'information complète sur l'équipement. Et en choisissant la langue, soit vous laissez la souris dessus et vous avez à ce moment-là l'information traduite, soit vous cliquez directement sur français. Et en cliquant sur français, vous aurez les informations en français. Donc il vous sera facile de retrouver l'équivalent en français si besoin. Alors, on va regarder donc ici l'équipement en anglais. Il s'appelle Leggings of the Tyrus Sentry. Et on va regarder le Leggings of the Tyrus Sentry. Alors, si par hasard on ne le trouve pas, ce qui n'est pas le cas puisque je l'ai trouvé ici, mais on peut également l'organiser par ordre alphabétique. Ce qui permettra à ce moment-là d'être plus simple pour retrouver un élément en particulier. Donc je vais cliquer dessus et je remarque qu'en même temps, sont venus se colorer 2 autres losanges parce que je peux le gemmer de façon différente et pour moi, la meilleure façon serait de mettre un bonus de 40 d'attaque plus une gemme jaune, 20 en bonus de PA et 10 en bonus de hâte. Voilà. Donc, une fois que j'ai choisi cet équipement et que je peux en choisir d'autres également, par exemple, je peux aller sur mes épaules qui aussi sont un petit peu anciennes et je pourrais très bien sélectionner un autre type d'épaule, soit parce que je l'ai looté récemment, soit parce que je voudrais dépenser des insignes pour l'acheter. Je veux voir si c'est vraiment intéressant pour moi. Et donc, on va supposer que je peux, mes épaules étant ici en bas, elles sont vraiment très anciennes. Voilà. Je peux essayer, par exemple, d'avoir celle-ci. Donc, je vais les cliquer. Voilà. Et au fur et à mesure, je peux choisir les différents équipements. Par exemple, ici aussi pour le totem, je vais choisir avec les nouvelles versions. On a un totem. Mon totem de dueling est un peu dépassé. Et ici, pour 25 emblèmes de triomphe, je pourrais avoir un des nouveaux totems. Donc ça, c'est très intéressant. Et au fur et à mesure, je clique sur les éléments, soit que je peux looter, soit que je peux m'offrir ou alors que je viens d'obtenir. Et après, je peux utiliser un outil qui est ici dans les tours, donc outils, qui s'appelle optimiser.